soyez les bienvenus voilà on va parler encore ce matin de la puissance de l'évangile l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit amen donc salut c'est être sauvé être délivré être purifié justifié guéri libéré c'est ça le salut c'est une puissance et on peut vivre vraiment chaque jour une vie de victoire en jésus-christ d'ailleurs c'est pour cela qu'il est venu pour que nous soyons plus que vainqueurs voilà je veux saluer Hervé et tous ceux qui sont sur le live soyez vraiment encouragé aujourd'hui fortifié béni libéré guéri restauré sanctifié il a tout accompli pour chacun et pour chacune il y a 2000 ans à la croix nous avons tout simplement besoin de recevoir c'est ça la foi recevoir ce que Dieu a fait il y a 2000 ans sur la croix voilà ce matin on va continuer à parler de la foi c'est un thème qui est important comment fonctionne la foi il y a beaucoup d'exemples dans les évangiles et dans toute la parole de Dieu sur la foi la Bible parle beaucoup de la foi et nous avons vraiment besoin de comprendre qu'est-ce que la foi d'où vient la foi comment vivre par la foi le juste vivra par la foi on va prier Seigneur merci tu es vivant et tu es vraiment ressuscité d'entre les morts et tu agis encore aujourd'hui par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous a été donné nous qui croyons en toi Seigneur le Saint-Esprit et en nous à l'intérieur de nous l'esprit lui-même rend témoignage un autre esprit que nous sommes enfants de Dieu nous avons été rachetés par le sang de Jésus tu as fait de nous des fils et des filles de Dieu Dieu nous voulons t'honorer encore aujourd'hui t'aimer être tes amis mais aussi te servir parce que toi-même t'as donné l'exemple t'es venu comme un serviteur nous voulons te servir servir nos frères servir nos sœurs servir les gens qui sont dans ce monde et leur apporté ce dont ils ont besoin merci parce que tu as mis la parole en nous la parole de réconciliation la parole de bénédiction la parole de la foi t'as mis en nous ta victoire et nous voulons vraiment être des exemples des ambassadeurs en ce jour au nom de Jésus Amen voilà bonjour pasteur Bernard Irman soyez le bienvenu donc Marc 5 verset 25 à 34 là il y a un bel exemple d'une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et on va lire vraiment ce qui s'est passé dans sa vie or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement mais étant allée plutôt en empirant ayant entendu parler de Jésus elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle disait si je puis seulement toucher ses vêtements je serai guéri au même instant la perte de sang s'arrêta elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule il dit qui a touché mes vêtements ses disciples lui dire tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela la femme effrayée et tremblante sachant ce qui s'était passé en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité mais Jésus lui dit ma fille ta foi t'a sauvée va en paix et sois guérie de ton mal Alléluia le résultat est formidable après douze ans de recherche parmi les médecins elle a dépensé ses biens son argent sans aucun soulagement et là formidable Jésus est passé par là et elle est allée vers lui et elle a reçu la santé elle a reçu la guérison nous voyons que cette femme a tout fait pour trouver sa guérison tout elle est allée partout tout ce qu'elle pouvait trouver tout ce qu'elle pouvait découvrir pour recevoir la guérison mais sans résultat sans résultat et bien souvent je ne dis pas toujours on peut chercher dans des solutions humaines et il ne se passe absolument rien c'est même pire je ne dis pas que la médecine ne peut pas nous aider parfois elle nous aide elle peut nous aider et je ne suis pas contre les médecins je loue Dieu pour la médecine pour les médecins je loue Dieu pour les bons médicaments qui peuvent aider qui peuvent soulager le médecin soigne mais c'est Dieu qui guérit c'est Dieu qui guérit vous voyez elle avait tout dépensé ce qu'elle possédait sans soulagement elle allait en empirant ayant entendu parler de Jésus vous voyez c'est important de parler de Jésus et elle a entendu parler de Jésus en bien les personnes ont dû lui dire Jésus guérit les malades Jésus libère les personnes de démons Jésus fait des miracles ayant entendu parler de Jésus vous voyez la foi vient de ce qu'on entend dit Romain 10 17 et ce qu'on entend vient de la parole de Christ c'est pourquoi il est important de parler de Jésus autour de nous parce que ça va produire à l'intérieur des cœurs la foi la foi divine la foi de Dieu le témoignage est important dans notre vie chrétienne nous avons besoin vraiment de faire connaître ce Jésus qui sauve ce Jésus qui libère ce Jésus qui guérit Jésus qui pourvoit ce Jésus si bon et si merveilleux qui nous libère de tous nos péchés qui nous donne un cœur nouveau une vie nouvelle et c'est lui que nous voulons glorifier servir dans notre vie tellement qu'il nous a fait du bien en tout cas à moi il m'a fait tellement de bien que j'ai envie de parler de lui j'ai envie de témoigner chaque jour j'ai envie de l'honorer oui par tout mon être il avait entendu parler de Jésus vous voyez important que nous puissions parler de Jésus de toute façon elle n'avait plus rien à perdre elle avait tout essayé et là elle est venue vers Jésus elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement elle a touché son vêtement c'est à dire elle avait un but elle avait vraiment elle s'est frayé un chemin pour toucher le vêtement de Jésus vous savez quand quelqu'un perd du sang comme ça c'est pas facile déjà qu'elle allait en empirant elle devait être faible mais elle a tout fait elle a pris les dernières forces qui lui restaient elle avait plus rien à perdre elle a touché le vêtement de Jésus car elle disait si je puis seulement toucher ses vêtements je serai guéri vous voyez déjà elle a proclamé sa foi si je puis toucher ses vêtements je serai guéri elle s'attendait à être guérie et elle a été guérie est-ce que nous nous attendons si nous sommes malades à être guéri Jésus nous touche encore aujourd'hui par son esprit par sa parole est-ce que nous nous attendons à être guéri Dieu ne change pas il est le même hier aujourd'hui éternellement ce qu'il a fait il y a 2000 ans avec cette femme il veut le faire avec chacun d'entre nous il a déjà tout accompli pour nous suffit de mettre notre foi en action de croire tout simplement que tout est accompli et prendre par la foi la guérison divine elle a proclamé de sa bouche la guérison la parole de la foi elle a fait aussi un acte de foi toucher ses vêtements et qu'est-ce qu'il a dit au même instant la perte de sang s'arrêta elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal vous voyez au même instant vous voyez directement il y a quelque chose qui s'est passé en elle quand elle a touché le vêtement de Jésus la perte de sang s'arrêta elle sentit dans son corps qu'elle était guérie elle savait que c'était là la solution elle était en Jésus et c'est en Jésus qu'il y a la solution à tous nos problèmes il est la solution il est la solution qu'importe le problème il a la puissance de venir vous libérer vous guérir pourvoir faire un miracle pour vous il connait mieux que vous même ce dont vous avez besoin mais nous devons aussi comme cette femme faire un acte de foi venir à Jésus Seigneur je sais que tu as le pouvoir que tu as la capacité de me libérer que tu as la capacité de me guérir le pouvoir à mes besoins je crois vraiment que tu pour moi ce matin pour ma santé pour mes finances pour toutes sortes d'autres choses des solutions pour mon couple si jamais c'est un couple qui va mal pour mes enfants tu as la solution crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille voilà les promesses de Dieu sont oui et amen encore pour aujourd'hui Dieu n'a pas changé la puissance de guérison s'est manifestée la femme qui avait la perte de sang elle n'est pas passée par un jeûne de huit jours elle n'a pas prié pendant des heures elle a simplement mis sa foi en action parfois on va faire toutes sortes de choses pour plaire à Dieu mais ce n'est pas en faisant des choses que nous allons plaire à Dieu ce n'est pas en faisant des choses c'est en le reconnaissant en reconnaissant qu'il est celui qui sauve celui qui guérit celui qui pourvoie celui qui se manifeste celui qui agit celui qui est mort pour nous sur la croix de Golgotha c'est lui qu'il faut découvrir plus que tout c'est lui c'est son coeur que nous voulons toucher chaque jour elle a simplement touché son vêtement parce que elle voulait toucher Jésus c'est sûr qu'il y avait un grand obstacle il y avait une foule mais elle s'effrayait un chemin même les disciples ont été un obstacle pour elle mais elle est allée jusqu'au bout c'est Jésus qui nous transmet ce dont nous avons besoin verset 31 ses disciples lui dire tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ils ont dit ça à Jésus cette femme était certainement affaiblie elle est allée jusqu'au bout elle a franchi tous les obstacles bien souvent les obstacles chez nous c'est dans nos pensées c'est à l'intérieur de nous il y a beaucoup d'obstacles dans nos pensées on raisonne trop vous raisonnez trop il y a un livre qui a été écrit par Gaston Ramseyère et les français ils ont vraiment un grand raisonnement dans leur esprit dans leur pensée ils veulent tout comprendre mais nous n'avons pas besoin de comprendre nous avons besoin de croire tout simplement que Jésus a la solution cette femme était effrayée toute tremblante sachant ce qui s'était passé en elle elle vient se jeter au pied de Jésus elle lui a dit tout ce qui s'est passé dans sa vie Jésus lui dit ma fille ça j'aime beaucoup ma fille mon fils voilà ce que Jésus nous dit nous sommes ses enfants bien aimés nous lui appartenons nous sommes ses fils ses filles nous lui appartenons esprit âme et corps ce matin encore je réfléchissais et je je louais Dieu pour l'oeuvre accomplie à la croix de Golgotha mais quand Jésus est monté sur la croix la Bible dit que nous avons été crucifiés avec lui et il n'a pas simplement pris notre esprit mais il a aussi pris notre âme et notre corps nos maladies tout ce qui était vraiment de mauvais dans nos vies il l'a pris sur lui il l'a crucifié il a tout crucifié il nous a donné une vie nouvelle un coeur nouveau on n'a peut-être pas un corps nouveau mais il a enlevé de nos corps il a porté nos maladies s'il y a des maladies dans nos corps mais il les a portées sur lui il y a 2000 ans il a pris soin de notre âme aussi le salut il a aussi accompli pas que pour notre esprit oui ça commence à l'intérieur de nous dans notre être intérieur notre esprit est revenu à la vie a reçu la vie du Christ a reçu la vie de résurrection mais dans notre âme le Seigneur a pourvu pour la guérison de notre âme à la croix de Golgotha il l'a pourvu bien sûr ça prend du temps que puissions être restaurés dans notre âme parce que ce qui est dans notre esprit ça doit descendre dans notre âme et ça doit aussi se manifester dans notre corps Dieu prend soin de notre être tout entier ma fille ta foi t'a sauvé va en paix sois guérie de ton mal ta foi t'a sauvé et en tant que fils et fille de Dieu nous avons déjà la foi pour recevoir tout ce dont nous avons besoin parce que c'est par la foi que nous sommes venus au Seigneur et que nous sommes venus au salut autant que le Seigneur a pris nos péchés à la croix de Golgotha autant il a pris nos maladies oui c'est la même foi oui de croire qu'il a porté nos péchés et qu'il nous a lavé et purifié c'est la même foi pour la maladie exactement la même foi et c'est exactement la même foi pour pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus Christ donc 1 Pierre 2 verset 24 nous dit lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivons pour la justice lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris donc nous pouvons proclamer par nos bouches par nos paroles cette parole proclamer que Jésus lui-même a porté nos péchés sur le bois à la croix de Golgotha et nous pouvons proclamer que dans ces meurtrissures nous avons été guéris c'est fait merci Seigneur tu l'as fait tu l'as fait pour moi tu l'as fait pour tous ceux qui ont foi en toi et vous pouvez voir vraiment que vos péchés ont été mis sur Jésus vos maladies ont été mis sur lui sur son corps dans ces meurtrissures et que nous avons été guéris il les a portés on n'a plus besoin de porter les choses que lui a portées nous avons la vie maintenant il a mis en nous la santé il a mis en nous la vie ces choses nous devons les proclamer dans nos vies et croire que c'est fait et nous allons les voir s'accomplir parce que en nous il y a la foi de Dieu Jacques 2 verset 20 veux-tu savoir ô homme 20 que la foi sans les oeuvres est inutile la foi sans les oeuvres est inutile cette femme ne s'est pas simplement contentée de parler de sa guérison elle a agi par la foi elle a vraiment traversé tous les obstacles qui étaient sur son chemin et a touché le vêtement de Jésus donc nous devons aller jusqu'au bout nous devons croire que c'est fait et nous allons voir voir d'abord croire et après voir même si nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques nous devons le voir par la foi la foi voit dans l'invisible ce que Jésus a déjà fait il y a 2000 ans sur la croix la foi marche c'est une marche une marche dans la victoire de Jésus une marche dans ce que Jésus a accompli la foi marche sur les serpents sur les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi nous avons la victoire la foi est déterminée nous devons être comme cette femme déterminée croire que c'est vrai ce que Jésus a dit ce que Jésus a fait c'est vrai et recevoir tout simplement ce que Jésus a fait voilà on va s'arrêter là c'est dimanche certains vont partir aller avec des frères et sœurs pour louer le Seigneur soit dans les maisons soit dans une assemblée je vous encourage à aller avec des frères et sœurs ne pas rester seul c'est bon c'est bon d'être avec le corps de Christ nous avons besoin les uns des autres nous avons besoin de nous bénir les uns des autres de partager les uns des autres de nous réjouir ensemble dans sa présence dans la mesure où vous pouvez le faire sinon vous pouvez aussi regarder par des lives des lives au travers d'internet il y a beaucoup de moyens mais c'est bon de pouvoir partager le repas du Seigneur avec des frères et sœurs c'est important voilà que Dieu vous bénisse et si quelqu'un ne connait pas Jésus encore ce matin je veux l'encourager à venir à lui et à découvrir le Christ celui qui nous aime tant ce Père qui nous a donné son Fils ce qu'il avait de plus cher pour nous sauver il l'a envoyé il y a 2000 ans sur la terre il est mort sur la croix recevez-le dans votre cœur qu'il vienne purifier votre cœur vous l'avez de tout péché vous donnez un cœur nouveau une vie nouvelle en lui il y a le salut il est le sauveur du monde et il est aussi le Seigneur des Seigneurs qu'il soit votre sauveur qu'il soit votre Seigneur ouvrez lui tout simplement votre cœur et invitez-le qu'il se révèle à vous au nom de Jésus Amen soyez bénis demain matin on continue le live on continue à écouter la parole de Dieu à 8h passez une bonne journée un très bon dimanche soyez dans la joie soyez dans la paix au nom du Seigneur Amen Amen